et si on est allé se faire un peu de script sur defiant donc de retour on va faire une mission principale après je vais essayer d'enchaîner avec quelques événements qui aura plus d'action c'est vrai que là je suis au début au niveau d'aventure donc c'est pas très passionnant au niveau des missions c'est assez simple même si c'est un peu énormément compliqué comme jeu comme vous vous en doutez sûrement là vu que je suis vraiment eu du jeu quasiment j'ai un peu téléporté sûrement directement ici bref tant pis du coup on aura fait 200 mètres en voiture c'est pour le quota alors là c'est la mission principale donc le fléau de l'ouest veut faire sauter le barrage c'est par rapport à la mission ça d'ailleurs ou l'avant-dernière ça va c'est juste ici c'est donc ça le barrage ok bon il doit y avoir de la compagnie on doit désarmer les expositions et vite alors on va démarrer celui-ci déjà donc il est bien de côté ah bah je suis déjà venu ici ça me revient on peut descendre de plusieurs façons de faire c'est un peu bizarre là bon bah on va y aller en sautant apparemment on n'accède que comme ça ici il n'y a pas de skilly qui mène directement il faut sauter par dessus je lui louper un truc tant pis de toute façon il n'y a pas de dégâts de chute c'est pas ça le problème si je peux remonter mais on saute assez haut vous voyez la liberté de mouvement décidément c'est vrai que j'ai le saut assez fort dans les oreilles donc on n'entend pas trop bien parler comme je disais la liberté de mouvement et c'est assez grand sur le fléau sur tous les points de vue quoi on va faire pas mal de choses et à l'où on va euh parce que c'est tout ce qui est rien j'ai bien fait regarder derrière on s'en va on ne sait pas non plus qu'il y a 15 km où sont-ils ? je comprends plus rien et voilà comme je vous le disais il y avait une porte en dessous que j'ai pas vu donc maintenant on va aller là bas on va faire de même hop attendez cette charge est déclenchée à distance touchez-y et c'est tout le barrage qui saute mais si je remonte à la source du signal ça y est j'ai trouvé le détonateur il est tout près d'ici allons nous en occuper ok une autre fois une autre fois c'est le vendeur de la voiture ça c'est bizarre parce qu'il est pas tout le temps dehors je crois qu'il est dehors que la journée et avec lui ils essayaient enfin le premier souvenir il est pas que lui qui vend tout enfin il n'y a pas toutes les voitures vous avez seulement la dodge et l'annibal après les autres qui se trouvent ailleurs je ne sais plus trop où à vrai dire mais bon c'est pour ça qu'il faut bien fouiner le pliarche ne doit pas s'échapper vous ne reprimez pas des dérissimérants ah mais ils sortent de ceux-là nous vous tuerons et après nous détruirons ce barrage votre égoïsme entêté va entrainer aujourd'hui la mort de centaines innocents je me protège des snipers on va pouvoir s'occuper d'eux il ne s'appliquer apparemment ah non non lui il s'appliquerait allez allez il dit bonjour ah il s'est mis en invisibilité mais c'est pas assez qu'on ne le voit pas et voilà on a d'autres bah il y a un joueur t'as vu ? allez t'as vu ? 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 t'as eu ? t'as vu ? qu'onfinbuquer ? t'as vu ? p'as vu ? Il est venu s'acheter sa voiture tranquille On va arrêter avec ça On va passer à ça On se met à puller On recharge Ah ça va on était bien équipés Pareil Une compétence qui permet de pouvoir tirer sans recul et de faire plus de dégâts Ce qui est bien c'est que il n'y a pas de 2 millions de de pouvoir Par défaut vous avez 3 ladouts vous pouvez en faire un au moins pour chaque qui permet de varier comme vous voyez là j'ai l'infiltration là je peux devenir invisible là j'ai l'accélération et celui-ci que j'ai actuellement c'est celui qui permet de tirer la surcharge je crois donc c'est un infini de taf un infini de mission également comme je vous ai dit c'est le début même si j'étais un petit peu surpris je pensais que c'était plus facile même si c'était pas très dur ça aurait pu eu l'autre joueur ça aurait mis un peu plus de temps je pense ça aurait dégâts ça va être notre bon action du jour vous devriez rejoindre les rangs de la république on met du poison aux pieds j'ai un flingue aussi comme ça c'est pas mal ça a ralenti les ennemis on va repartir quoique aller on va se ranger très l'heure on va se ranger 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 c'est des moyens c'est pas encore gros c'est pas encore gros sans l'exil donc je vais enlever ça je vais prendre mon autre arme c'est pas ce qu'il y a de mieux voilà il sent le petit passé il est il est il est Voilà l'échantillon qu'on cherche, bravo ! Voilà l'échantillon qu'on cherche, bravo ! Bon travail, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait ! Et bien allons là-bas, prendre notre GPS et on va se téléporter ici, ça fera déjà un peu moins loin à faire, enfin un peu moins de route. Ça fera deux missions et après on va aller faire un tour à l'île intermédiaire, là où j'étais la dernière fois. Il me semble que c'était en la vite ou dernière, enfin, en vidéo, où on peut faire le milieu. Bon, Mathieu, on ira quand même plus vite. Bon, les missions, on trouvera le bouclier à fond, il n'y a pas besoin de le charger. Bon, qu'on trace... Bon, qu'on trace... Deux de ces écorcheurs ont les codes d'accès au relais de télécommunication de l'Arc Spur. Avec ces codes, on sera au courant de toutes les affaires des écorcheurs, y compris la vente de la matrice. C'est derrière, merde. Ah bon, ça va, c'est juste ici. Ok, l'équipe en question s'appelle Alex et Bruce Edy. Les codes doivent être cachés quelque part. Je suis défié ! Je suis défié ! T'as mal vu, ça fait mal ! Génial, j'ai reçu le code d'Alex. Le script... Alors c'était des ressources. Des scripts c'est vrai que c'est pas pareil. Ça c'est des scripts. Ça c'est une granade. Ça c'est... Un pistolet de mitrailleur nomade. C'est pas mal ceux-là. C'est des petits pistolet de mitrailleur. C'est super rapidement. Qui font pas mal de dégâts. Je l'ai même pas vu là. J'ai pu s'en le voir avec le truc bleu vert là ça va. J'ai le code de Broussilly. Parfait. Va au volet de télécommunication de l'Arc Spur. Je vais préparer les codes. Penselle ! Il m'en connaît ici. Va au volet et je téléchargerai les données. On va bientôt savoir ce que ces écorcheurs ont en tête. Ok. J'envoie le code à ton ego. Qu'est-ce que tu es à rien ? Qu'est-ce que tu as là que tu veux ? Faut-le pas ce truc ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Vinté... T'es un truc ! Il nomme votre voix... J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'est apporté. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'est apporté. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'est apporté. Vous devez l'apporté. J'ai dit que j'explose. Je pensais qu'il fallait interagir avec. Enfin, d'une autre manière. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'est apporté. J'ai dit que c'était quelqu'un qui s'est apporté. Je ne sais pas. 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 Apparemment, la vente de la matrice va se faire à 50A. Je préviens, Cooper. Viens par ici. Alors, qu'y a-t-il ? Est-ce qu'il y a un petit... Bon, là, c'est la première zone, donc on va éviter... Enfin, je vais regarder s'il n'y a pas des retombées d'arches ici. Déjà, il y a ça. C'est pas mal, il reste 3 minutes. Il y a ça. Bon, on va essayer de faire une paire de cours. On va essayer d'aller de la part rapidement. Avant que ça se termine, après, on ira à la rome tomber d'arches en général. C'est des trucs qui durent plusieurs minutes. Et qu'il y en a plusieurs d'un coup, quoi. C'est la course à l'arche, quoi. C'est un petit parcours. Vous devez suivre les retombées d'arches. Il y en a 4-5 qui tombent, ou je ne sais pas, 3-4. A la fin, ça finit avec un boss en général. Et tout dépend, après, bien sûr, de quelle catégorie d'ennemi il s'agit. On sera mieux ici, au niveau de... Enfin, en termes de difficultés, en tout cas. Allez, partons. A 700 mètres, et après, allons à l'arches. Enfin, la roue est tombée. Je fais quand même les missions, si je ne veux jamais les faire. C'est quand même un petit peu le but. De tenir la dernière histoire. Principal, au moins. Après, c'est clair que... C'est de faire un maximum. C'est bien secondaire, parallèle, etc. Et on n'est pas les seuls, quand même, d'ailleurs, ça va. Alors, juste... Voilà, enlever... Parce que moi, c'est... C'est un truc tout bête, mais... Voilà, il ne faut pas faire... Il ne faut pas avoir de... Les GPS, c'est des petits points mauves. Parfois, on peut les confondre avec des alliés. Bon, ce n'est pas un truc très gênant. Mais... Allez, c'est parti. On passe à l'Action. Avec Défense, on est servi, ça va. Il y a la co-op aussi. Absolument de co-op. Avec le pouvoir. Avec un peu de solo, avec les missions. Et encore, il me passe toujours du monde. En tout cas, les missions souvent. C'est un serveur européen, j'ai l'impression. Et cette fois, on a aussi des missions. On a déjà fait les missions. Et tout là, elle reste assez longtemps. Comme j'ai cru comme ça. C'est un augmenté de 2 secondes. C'est comme ça que... C'est un petit truc que j'ai rajouté. Enfin, j'ai rajouté très beau. En même temps, je ne vais pas être de dire que faire un petit personnage. Sur quelque chose, je peux faire plusieurs... ...pouvoirs. On va rester de côté sur un seul pouvoir. Au début si parce que vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'avez pas 15 000 points à dépenser mais après à la fin franchement les points c'est pas ce qui manque donc vous pouvez faire en moins 3 ou même plus blood out avec un pouvoir pour chacun. Voilà c'était la fin comme je disais, c'est pas beaucoup. Au moment elle est venue on a pris une autre petite boîte, des scripts et une clé de coffre. C'est pas pour ouvrir un coffre, il en faut minimum une trentaine je crois, ça dépend après la catégorie du coffre etc. Bien sûr, comme je vous ai dit dans une des vidéos, si vous voulez vraiment être plus à l'aise, après c'est pas non plus obligatoire. J'ai joué quand même pendant assez longtemps, 100% free to play on va dire. Mais sinon il y a la boîte du jeu encore disponible et ça vous permet d'avoir quelques petits apps. Enfin tout simplement d'être à peu près, ça fait comme si vous avez acheté du jeu à la sortie quoi. Ça vous donne juste accès à des armes, des bricoles, des boosts mais surtout plus de place pour l'inventaire. Et plus de loadout, 2 je crois, parce que là par défaut c'est 3. Je suis paumé ici, il y a pas trop moyen de sortir. Enfin il y a des trucs qui sont pas non plus indispensables mais qui, bon, si vous voulez plus aller je vous aurais un petit peu marre de de passer 3 heures à décider quelle arme garder et quelle arme se débarrasser. Parce qu'à la base je crois que c'est 30 places d'inventaire, c'est un peu limite. Je ne sais plus quoi trop en combien c'est, il me semble que ça a besoin des blocs 50 je crois. Ou 25, c'est 25 ou 50. En tout cas ça rajoute de quoi quand même. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses même si à la fin du compte, ça vous sert pas non plus à grand chose parce que... On se sert d'un tiers des armes qu'on a, ou des boucliers. Le niveau où la rareté ne signifie pas grand chose. C'est-à-dire que vous pouvez les upgrade. Donc il y a quelques ressources et autres petites monnaies, on va dire, plus ou moins, que vous avez pour des objets autres. Ce n'est pas très très cher. Par exemple pour augmenter la coté d'eau, une arme, ça coûte 3 fois rien. Par contre après pour augmenter le niveau, de monter au niveau, par exemple de vert à bleu, de bleu à mauve, etc. De rare à très rare, et de très rare à épique je crois. Là par contre c'est un peu plus cher. Mais c'est quand même, c'est vraiment une arme qui vous tient à coeur. Voilà, vous mettez une arme et vous pouvez bien monter en level avec. Vous ne voulez pas m'embêter, essayer d'en trouver une qui vous ressemble. Vous pouvez bien m'occuper vraiment la blade. Et alors, ce que je vais faire pour moi, c'est que j'appuie dans ma armée. Il fait un petit moment gelé. Il est une catégorie assez faible. Pas trop non plus hein. C'est mieux, on va bien. Ce que j'aime bien c'est qu'il recherche super rapidement et qu'il n'a pas de dégâts. Donc en plus quand vous l'augmentez, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour donner plus d'ego ou autre. C'est surtout parce que ça fait plus de dégâts. D'ego ou de dégâts par second. C'est ce qu'il va faire. On a vu une arme qui lui plaît, elle n'est pas changée. C'est ça et c'est toi. On peut pas faire avec toutes les armes qu'on connaitre ou pas. De toute façon, il n'y aura aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est, avec les 3 laouts de base, déjà suffit largement, et avec ceux-là, il vous faut avoir 3 pouvoirs, si possible, dans une force où il y a pas mal de points d'égo. Ça, vous pouvez changer, c'est une bonne situation. Donc là, actuellement, on essaie de faire. Je suis dit, durant une petite vidéo, du coup, je suis resté en surcharge, même si dans les vidéos précédentes, c'était peut-être souvent, pratiquement, avec la capacité d'accélération. Ça dépend, mais d'ailleurs, là, je pense que je vais me remettre en accélération, je sais pas trop. Parce qu'on va dire, que, je vais quand même jouer largement plus avec, je pense à un rappel de mieux, c'est plus possible du jeu, de la surcharge, mais si c'est pas mal. Donc, c'est la raison de la manière, parce que ça permet de pouvoir, largement, se sortir d'une situation un peu périlleuse. Quand ça chauffe un petit peu trop. Et puis, en plus, ça augmente, de dégâts au court rapport. Voilà. Donc, c'est pas mal. La surcharge, c'est pas mal, on va dire aussi. Mais, le mieux à faire, c'est de l'activer, surtout quand vous avez affaire avec des ennemis assez coriaces, il faut l'activer vers la fin de leur vie. car, enfin, ça dépend qu'il, enfin, en tout cas pour ma part. Enfin, c'est de faire en sorte qu'à durer plus longtemps, c'est un petit peu le truc. Comme ça, vous enchaînez les kills. Ça peut se faire avec des ennemis qui ne sont pas trop coriaces. Ça peut durer. Vous pouvez faire durer ça assez longtemps, par exemple, contre les habits. Si vous avez aligné 5-6 kills, ça vous augmente 2 secondes de durer du pouvoir par kill. Ça peut se faire. Après, c'est clair que quand vous avez affaire à des grosses créatures, le temps de la tuer, vous avez déjà le pouvoir qui sera fini. Donc, il n'y a plus rien à faire ici. On va se promener. Vraiment, là, c'est plus ma zone. Difficulté des ennemis. Ils ont également gagné la vidéo précédente aussi. C'est le niveau intermédiaire. C'est l'île intermédiaire aussi, de toute façon. Vous pouvez voir. Ça, c'est le début. C'est la plus grande, la plus vaste. C'est une plaine. Il y a des petites montagnes ou des vallées. C'est quand même assez différent d'ici. Là, on se referait sur la lune. C'est assez grisâtre. C'est assez réussi. La végétation a une couleur... C'est assez vif par rapport au sol. Si on peut dire ça. Avec aussi les magments en fusion. C'est assez joli. Ça change. C'est des paysans de la première. La troisième, par exemple, c'est pas pareil. Ça change également plutôt. Par rapport à celle-ci. Il faut les protéger. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Défonder le camp. On va essayer. Je recherche, je crois, c'est le tic. C'est vrai que là, je n'ai pas vraiment besoin. J'ai un gros chargeur. On va passer aux pompes. Avec les pompes, c'est déjà plus utile de recharger. J'ai été complé. Est-ce qu'il est KO l'autre pote ou quoi ? Ça va s'arrêter sur moi là. C'est bon de m'oublier. J'en profite. Voilà. Ça va être un peu dur. Il en arrive d'autres. Tenez bon. Ouais. On a mes angles. Donc, je serai avec encore l'arrière. Allez. Encore une miejsce ou deux gad pensées paradoxe. On尋ît. Oh non ! Yeah ! Il a vraiment changé les mouny. Il ne faut pas changer de gun ! On a toujours changé ! AllezRight ! municipirruise. on essaye on il se planque les chargeurs d'y pomper Ah ouais ça c'est un truc spécial, je me souviens il y a un certain nombre à remplir pour débrouiller, il me semble que c'est un costume, je ne sais plus, comme pour les caisses et autres, il y a plein mal de petits trucs comme ça, parce que les caisses c'est plus dans le domaine de la recherche, phase d'exploration, si on veut, d'ailleurs là, parlons de phase d'exploration c'est nouveau, ça ça n'y était pas avant, on doit faire des tags, ce que j'ai remarqué il y a peu, alors si, si, si je ne me trompe pas, c'est pas là, c'est de l'autre côté là, attendez pour tant il me semblait là, alors on fait un tag l'autre fois avec ce genre de, c'est là, voilà, marque des défiants, ça n'était pas ça, en tout cas, soit c'est moi qui ne l'avais jamais vu, bah c'est bon là, mes ajour de contrat, c'est une fois par jour, ok, des trucs comme ça, c'est des petits contrats réguliers ou journaliers plutôt, chaque jour que j'avais tout à fait, en fait le seul problème, c'est que ça n'est pas vraiment expliqué, il faut avoir objectif, comme je l'ai dit la dernière fois, pour vraiment savoir, quoi faire, quelle course, enfin, parce qu'on est débordé, il y a tellement de trucs à faire quand c'est d'abord recommencer, donc avec les objectifs, vous savez, par exemple, si vous avez un costume, bah voilà, vous allez regarder, quel objectif est en rapport avec le costume qui vous plaît, comme ça, vous serez plus motivé à essayer de faire ce qu'ils demandent, enfin, ce qu'ils demandent, enfin, ce qu'ils demandent, ce qu'ils demandent, le remplir, parce qu'il y a tellement de trucs, on est perdu, on ne sait pas par où aller, à part la petite indication, comme vous pouvez voir, enfin, comme là, là, c'est une épuisme, mais tout à l'heure, ça m'a indiqué que, comme quoi, j'avais rempli un petit défi, quoi, parfois, on ne le voit pas, tout à l'heure, on ne fait pas attention, et surtout qu'il n'y a pas écrit, vous avez, ils disent qu'on a rempli un défi, mais ils ne disent pas spécialement ce qu'on a gagné, en fait, c'est ça le souci, c'est ce que j'ai l'impression, je n'ai pas vraiment vu les quelques costumes que j'ai, il a fallu que j'allais regarder, pour vraiment vérifier que j'avais le costume, après, c'est de l'apparence, on a vu les costumes que vous avez, sinon, je ne sais pas, on a vu les costumes que vous avez rempli le défi, après, dans l'objectif, c'est de regarder, vous le savez, quoi faire, par rapport à ce que vous voulez avoir, vous débloquez, et voilà, ce sera fini, c'est une retombée d'arche qui va arriver, il y en a déjà une ici, les extracteurs de l'ouest, on va y aller, on va aller faire un petit tour, voir s'il y a du monde, là, c'est en bord de cartes, enfin, en bord de zone, sur la côte, on verra bien, comme ça, c'est des carnages, ça, c'est des missions, c'est un petit défi, quoi, de rester dans la zone pendant quelques minutes, vous pouvez faire un maximum de kill, ça, les courses contre la montre, etc. ça, c'est un petit tour, c'est un petit tour, c'est un petit tour, c'est un petit tour, c'est qu'on a quand même, c'est quoi. On ne passera pas ici. Et on va nous accourcer. Si on me rappelle, dans les débuts avec le petit quad, il n'y a pas de très résistants. Le quad qu'on a par défaut, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas le moment de se déplacer. Mais c'est clair que ce n'est pas avec lui de l'écraser l'émission en, parce qu'il n'y a pas l'émission adulte. Alors, on est dans le premier médule. Je peux écraser quelques cratures, mais pas l'émission adulte, donc il ne faut pas abuser. Si il ne faut pas me 3 ou 4 fois une voiture, on peut écraser les moyens. Mais, en tout cas, on a rendu beaucoup de vie. Le quad, à peine, on rentre en contact avec eux. Et qu'ils se dématérialisent, qu'ils explosent. Donc au début, quand on était au début du jeu, avec les gros faibles et les armes de bas niveau. Avec la première zone, parfois, pour passer d'un endroit à un autre. C'est toute une mission. Quand même, les 3 jours, on y va. Ils sont dégonnés par qui, lui ? Ils sont dégonnés par qui, lui ? Ils sont dégonnés par qui ? Il faut que je voyais se faire tirer dessus. On a regardé à un sniper, avec comment c'était. Ah bah c'était lui, non tu n'es plus là, il n'était pas du tout Voilà on arrive pour la fin encore tant pis Ah bah c'est justement lui qu'on a pu se faire tirer dessus Patrick Allez on va changer un peu Voilà, là c'est bien ce que je conduis la voiture à l'autre Enfin ce qui est bien, peut-être pas mais ça n'a pas changé Donc là je vais passer une voiture à l'autre directement Donc il n'y a rien à faire là, ça y est C'est plutôt calme ce matin Il y a 25 qui s'est mis écrasé qui Alors Il y en a une autre là-bas Allez, on va terminer avec ça Tu ne me dis rien, ça fait un petit moment, j'ai eu le temps de faire des missions tout à l'heure Donc vous voyez, il n'y a pas très peuplé là, mais il y a quand même du monde, j'en ai au moins 10 ici C'est quand même assez grand mine de rien, les zones sont quand même assez vastes Il y a toujours pas mal de choses à faire et souvent en même temps Il peut y avoir 30 personnes à un endroit et 3 à une autre Un autre plutôt Mais ça va le jeu là-dessus quand même, il y a vraiment bien le truc Parce qu'en général Les events que j'ai dit tout à l'heure par exemple Par rapport aux retombées d'arches Ou que vous avez un chrono de 20 minutes par exemple Vous passez d'une arche à une autre Enfin du retombée à une autre En même temps vous vous déplacez sur la carte en vous déplaçant Donc le jeu fait en sorte d'ameter le plus de monde possible Jusqu'à les amener à l'arche finale C'est pour ça que les retombées d'arches se déplacent Pour essayer d'ameter le plus de joueurs possible Et à la fin ça fait un gros tas de joueurs Et on voit qu'on passe d'une arche à une autre Des fois on peut être une cinquantaine en vidéo Le petit côté Mad Max qui ne fait pas trop mal En quad, buggy, jeep et autres Merde Voilà d'autres soldats de fléau de l'Ouest Donc là les load out Les que je suis plus habitué c'est de la vitesse Même si je ne l'ai pas encore activé Tout à l'heure Ce serait pas terrible avec la surcharge Je ne vais pas réussir à bien m'en servir Le fléau de l'Ouest a envoyé des renforts Ah j'ai interprime de l'outiller C'est vrai que tout à l'heure je suis mêlé Je dois m'en relever mais Je vais me l'outiller un peu un coup Je me le dis Doucement A jamais Toi On a réuni ! C'est dans la pêche ! C'est un délai d'impact Donc il faut aller sur place Et attendre et voir En plus c'est bien fait Enfin même si on voit quand même Il y a 2-3 trucs qui spawn mais on voit quand même L'espèce d'arche arriver comme le météorite C'est pas juste un spawn à l'arrache quoi Récupérons les échantillons Avec des messerans Comme ça Total C'est pour nous faire patienter Les messerans reviennent à la charge On a mis désigné 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 Bon électrique c'est pas trop ce qu'il leur faut Bon électrique c'est pas trop ce qu'il leur faut On va passer On va passer A ça je ne sais plus ce que c'est pas C'est la tière je crois ou c'est pas Bon travail Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait Viens par ici Il y a une autre ici Vous voyez le but c'est d'en faire quelques unes sur la carte Enfin en tout cas par hill Et comme ça après Il y a une ici par exemple Qui vont se réunir ceux de là Et ceux d'ici Pareil pour ici Et pareil pour d'autres genres d'event Comme ceux là Un truc radioactif Qui finissent souvent Qui finissent souvent En En Protection de De base Un truc 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 Ou Un truc Un truc On a en fait il y a juste des ressources ce que je voulais dire c'est par rapport aux autres coffres de temps à autre quand vous finissez pas un événement comme là là bas du coup j'ai pas allé jusqu'au bout des jusqu'au boss final au niveau des arches c'est dans 20 minutes je crois on est à 8h c'est à dire il reste un quart d'heure bah là j'aurais quand même une récompense mais je le regarde ma prochaine connexion sous forme de coffre donc c'est pour ça n'hésitez pas à regarder souvent on peut avoir trois quatre coffres de côté comme ça et bon ça s'enlève pas mais bon c'est bête de de passer à côté donc comme d'habitude je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu à tous allez bye merci merci merci